Madame la Première-Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le haut représentant, Monsieur le membre des institutions républicaines, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le présentateur du gouvernement et des institutions internationales, Monsieur le Gouverneur de Cancan, Fol-lvme, Monsieur les Préfets, Messieurs les sous-préfets, Chères Notables de Cancan, Chers可能. Une cative, il doit être de surement electrifiés. Il n'y a pas de général ni de la police. C'est l'instructeur général, le contrôleur général. Le gouvernement n'est pas général, mais l'instructeur général. Pourquoi le gouvernement ? En 1958, trois colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest avaient manifesté une bonne intention du retournement de l'indépendance. Le Dijer, sous la frontière du parti, il ne saura pas. Le Sénégal, sous la frontière du bras, il a guillé sous la frontière du PDG. Et ces trois colonies, seule la Guinée a pu voter non. Les deux autres n'ont pas pu. Pourquoi ? Il est extrêmement important de savoir pourquoi la Guinée a pu voter non en 1958, contrairement à toutes les autres colonies de l'Afrique. L'Ouest française et l'Afrique du contraire française. Parce que le peuple des Guinées s'est présenté, le 27 dame, comme un seul homme de la face Guinée, au Soutar, à la Haute Guinée, en forêt, les Guinées ont voté dans un seul homme. Il y avait un doigt de pull, on a le gué, sous-sous, guézé, Thomas, par la gaffe. Il y avait la Guinée. C'est ça qui a permis à la Haute Guinée d'avoir sa sécurité et sa rédépendance. Sous ce soldat après-midi, sous ce guerrier de France-Athée, sous la chambre des septembre de ce pays, on cherche à ce qu'elle dirigeait le Guinée, à ouvrir ses éprits et les régions. C'est-à-dire que ce pays du Bouddhara, dans nos pays voisins, on se fait des frontières. Il y a des pulles au Mali, il y a des malignés au Mali, il y a des sous-sous au Mali-de-Bisau. Mais, est-ce qu'on peut le dire ? Oui, on voit les Guinées. Est-ce qu'il y a des sous-soussies ? Vous allez voir, j'ai regardé, bon, quoi je vais voir ? Non. Non, je pense pas s'il y a des giléens. Alors ? Les Guinées, on va voir, on va prendre, comme on voit que le turbule, vous allez le dire, c'est Thomas, la gaffe, la maman. Qu'est-ce qu'il s'envole, les Guinées. C'est ça qu'il nous souligne. C'est ça qu'il nous faut. La bataille que la jeunesse indienne va prendre aujourd'hui, c'est la bataille pour l'unité, 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 l'unité de notre pays. Les agents d'un plus, c'est rester s'éliminé par les policiers, par un père de programme, qui n'ont pas de programme, qui ne peuvent rien faire de notre peuple, et que les grands députés, les jeunes, pour le faire de ce pays. Le président de la secrétité, quand même le plaidat a monté, en sous-poulu, le plié, le plié, le plié, le plié, le plié, le plié, le plié. Chacun d'eux a sa façon. Pendant le moment, ils ont été confrontés à pas beaucoup d'universités. Le président de la secrétité a été victime d'avoir le voulu couter le nom. Et la Guinée a été mise en grand caractère, isolée, en amourée de la Guinée. Mais la Guinée n'a pas été isolée grâce à la préparation avec la Chine et l'Union secrétienne à l'époque. Mais la traité n'a pas en fait chez la Guinée d'avancée malgré tout. Le premier grand pointé vient d'une militaire, pas de politiciens, a voulu faire ce qu'il pouvait. Puis oui, son université a été les cadres. C'est eux qui ont préféré payer le pays à leur profit plus tôt que de leur faire avancer le pays. Voilà, dans cette société, en tout cas le grand pointé a été confronté. C'est spécialement le quartier de saison, pour illustrer. Après l'Éthiopie, la Guinée a été le premier pays au Sud-Sahara, a envoyé le campagne aérien avec des commandants de Beaufort. Il n'y a rien. C'est une belle idée. C'est une belle idée. C'est une belle idée aujourd'hui. Il n'y a pas de son livre. 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 Il n'y a pas d' местport Mernikau. Il n'y a pas d'in execution européenne. Il n'y a pas d'invent zur搶. On s' sm NAVIT Himmel sur c'est des chaînes. Il n'y a pas d'argent sur son livre. Your C'est tout le temps d'accord au Mokoko en marche. Où est passé l'été pour l'angri ? Gang, gang, gang ! Le contrôle d'un des larmes qui en a joué l'offre, avant les pauvres et maritimes, qui n'ont marre. C'était la suéreté de la Guinée, parce qu'on s'allait mettre en voyage. Où est passé ? Qui n'ont marre. Alors, je n'ai pas envie de faire les exemples. Ce qui parle de nos gouvernants, de la pollution, de l'économie négative, etc. Féloignons le secteur de l'énergie. C'est la période pour l'Union. En 2010, la Guinée n'a pas pu construire plus de 100 mégawatts de ballage. qui dit que, nous n'avons pas facilité de construire 6 000 mégawatts. En 5 ans, nous avons fait plus du coup que la Guinée n'a pas fait pendant 5 ans. que la Guinée n'a pas fait 2 000 mégawatts. Ca dit plus de 2 fois qu'on en avait depuis 500 ans. Notre deuxième mandat, avant 2020, soit pritier, ça sera terminé. à la fin. Foumi qui va commencer en 2008, c'est 300 mégawatts. Foumi qui va commencer en 2008, c'est 410 mégawatts. Foumi qui va commencer en 2008, c'est 300 mégawatts. Alors, c'est ce qu'on dirait ce pays. Il faut former à l'occurrence de bon gestionnaire. On va maintenant mettre à nu ce qu'il a été. En Guinée, on dit que plus nous restons sur le moto, plus on va sur l'élière. Alors, il est maintenant temps que pour l'idée de contrats à la genèse guinéenne, il dit qu'elle dit que pour que la genèse guinéenne est comme celle, pour les préoccupations d'une unité, d'une unité, d'une unité, d'une unité, et du développement de l'âne guinéenne. Pendant la preuve coloniale, la Guinée était déjà citée comme les juifs des colonies françaises. Car la Guinée était à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Le président Rousseau disait qu'il a fait la choisie et l'aurait préféré être présente à la Guinée, et qu'il était au gouvernement de la Côte d'Oroire. Alors, comment pouvons-nous expliquer notre retard ? A Mardol, on a été avec toutes les colonies françaises, celle qui était dessinée pour le meilleur avenir. Le temps viendra de parler de tout cela. Ce que je suis voulu vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui avait été prévu comme décès de la Guinée par le gouvernement français, c'est que ça devait dire que nous voulons donner à la Guinée. Que la Guinée devienne le plus préoccupé des anciennes colonies françaises. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui, à la fin du mois, on peut partir de la Guinée. Nous avons une moitié des réserves mondiales de Borsy. Maintenant, 2010, on le vend déjà fait 13 000 tonnes. C'est 7% du marché international. Aujourd'hui, nous sommes atteints de devenir le premier producteur mondial de Borsy. Voilà la première réalité. Mais ce n'est pas le produit de la Borsy. Il faut transformer une partie de la Borsy en allumine. C'est ça qui va renforcer le revenu de la Guinée. Nos ressources, la Borsy, le fer, le nord et les zones plutôt précieux pour nous servir, pour avoir les capitaux, pour faire nos routes, nos chemins de fer, nos portes, etc. Il n'y a pas de route en Guinée. Je ne sais pas quoi que nous avons été pour moi. Maintenant, nous prenons un caca. Nous nous sommes rendus compte. Mais je dois rendez-vous dans 3 ans. Vous ne pouvez pas prendre la route. On a écrit « Camp Camp ». Vous ne pouvez pas dire la différence. Quatre ! La route Coya-Daboula va commencer à être au cours de l'année de nouveau, cette année. La route Cosa-Daboula, la même chose. Donc, vous pouvez dire à Camp Camp, désormais, vous n'avez pas le problème. Mais c'est facile seulement. La route Coya-Daboula, la Reste à l'accord stratégique que nous avons signé avec la CIT l'année dernière et la coopération avec la Banque Afrique du Développement et l'Union Européenne, c'est le souci pour être réalisé. Le joueur de fer est le moyen de se transformer le moins douloureux, le moyen familial et le plus efficace. C'est pourquoi dans le cadre de l'accord stratégique avec la Chine, nous avons prévu la question que je vais faire, pas seulement le plan gris, le ganga, le mandyana, le bakoutou, le bakoutou, le basou-di-la-so. Voilà ce qui est prévu dans le cadre de l'accord stratégique avec la Chine. C'est très important aujourd'hui, le peuple de la Guinée, le gars de Mawar, Mawar, il n'y a pas de l'amitié à l'Arta. Contrairement à ce qu'il y a, on a raconté les paribètes, les qui ont été au courant de la marque. Qui vient de vous dire, n'ayez pas le manéquier, il a donné le courant à la base Guinée, il a donné le courant au foudard. C'est vous qui êtes parti sur les états. Quelqu'un de s'est venu à Campeon avant, à l'âge, il y avait beaucoup plus de cases que les besoins rendus. C'est ça que ça, je vous l'ai dit à l'époque, on fait la sorte qu'il n'y ait plus de cases dans le salle de la mienne, le Campeon. Oui ou non ? Alors, est-ce que Campeon commence à changer le courant ou non ? Pas de 4 ans… 54 ! Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis les dependants ? Alors, je viens de vous dire, je suis à vous dire, de quel que je fais pour le depaner, je suis à vous voir la caravane de base ! Et comme j'ai dit souvent, comme je l'ai dit souvent, le grabeau, le graçal d'un grabeau ne peut pas tâcher dans la blancheur de la Boulogne. Alors, c'est ça, j'ai dit, ça, j'ai dit, ça, j'ai dit, mon rôle en tant que peinture de la Guinée, c'est de travailler pour le développement du tour de la Guinée, les quatre régions, pour développer les régies, les routes, les maisons, pour les quatre régions. Voilà la mission que nous avons, c'est que vous avez élu. Et si, on ne peut pas faire tout en même temps, mais la ligne des terrestres, c'est ça, on est en train d'être fait. La ligne des terrestres, c'est qu'on allait à Gros-Douard au Mali, en train d'être fait. Ça veut dire que le courage soit petit, que le courage soit petit, que le courage soit petit et à la forêt. Mais mieux, le courage de fouiller se trouve beaucoup, mais pour ça, notre voyage en forêt, aussi, sont deux jeunes de femmes, c'est-à-dire qu'on les a. Donc, notre objectif est d'aller plus loin. Cette sénégalité, nous voulons la liberté dans la dignité. Alors, nous voulons la liberté dans la dignité, mais aussi l'opulence dans la dignité, et non pas là pour mourir. Je suis venu vous dire que la Guinée va avancer. D'abord, l'Europe, c'est seulement un escadal agricole, mais un grélier. La haute Guinée, je suis venu vous dire depuis 8 ans, que vous devez renforcer la culture du riz, du maïs, du pifonio, du psorgo, du maïs, de l'alachide, du sésame, du pucotillon et de l'anacarne. Vous n'allez pas compter les paysans, vous pourrez la preuve. Hier, vous vendez votre anacarne en Côte d'Ivoire à 7 000 francs guinéens. On vous a payé 7 000 francs ici. En cadré, aujourd'hui, un kilo d'anacarne, mon cher le bon représentant Sidiya, pour 10 000 francs, et non pas 7 000 francs. Alors, vous savez, depuis 8 ans, ils se sont lancés à faire l'anacarne. Mais ça ne suffit pas. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de sésame. La base de sésame, c'est le pote tout au bout des 3 mois. Comment l'anacarne se fait faire 400 000, 500 000 tonnes de coton et la haute Guinée, 2 000 tonnes ? Alors, il faut que c'est le même climat, le même paysage. Alors, la haute Guinée, le mingawal, le mingara, vont renforcer la production du coton. Pas dans la bouche. Vous avez vu, il y a 3 jours, à Boquée, vous pouvez téléceptionner les bonnes scolteuses. Avant la fin de l'année, nous devons avoir évisé nos montages de tracteurs, de camions, de billets de billets, de billets, pour la vie. Mais, pour le désormais, les agriculteurs, il n'est pas seulement agriculteurs et des petits paysans, mais l'agriculture mondiale, c'est-à-dire les grands producteurs, en parlant des petits producteurs, pour les promesses, dans le monde, et l'agriculture. C'est pourquoi nous avons demandé au Président Abad qu'il a guillé, qu'il soit dans le 9e pays, qu'il va être accompagné, pour ce qu'il appelle, l'agro-industrie, c'est-à-dire, nos produits transformés, nos commercialisés. Nous proposons de faire, c'est cette plateforme, imaginez, une plateforme en face guillée, une plateforme au footard, une plateforme en guillée, et une plateforme en forêt, une plateforme spécifique à Farana. Pourquoi ? Les gens de Bagnat savent, ils ont reçu, les investisseurs, cette semaine, pour faire le cycle de Bagnat avec la canne à sucre. Vous savez que la canne à sucre, on peut produire du biomasse pour donner de l'énergie. Non, le 25e bouton, la plateforme agro-industrielle à Farana, grâce à l'énergie fournie par la biomasse, et l'eau fournie par le fleuve de l'échec, qui va nous permettre de faire, notre plateforme, basée sur le maïs, sur l'arachide, sur le miel, sur le mignon. Vous savez bien que, voilà, la preuve des biblies, on avait une usine dégarée à Farana, il y a disparu. Voilà, parce que les mines, peuvent la beauté de l'absence, les mines ne peuvent pas, lutter contre la pauvreté, car les mines emploient très peu de personnes. Pour lutter contre la pauvreté, après le côté de la vie, les guinéens, il faut l'agriculture et l'agro-industrie. C'est pourquoi, toute la pauvreté du gouvernement, c'est la culture et la transformation de nos produits agricoles, et de faire venir, voilà, le responsable, les cultivateurs, le fondat. Je vais vous montrer les faciles, pour lutter contre la chine, qui vont venir, pour transformer les propriétaires du soutien de Ségurie, en chine, en frite, pour le gérer, s'il vous plaît. Au lieu de que les propriétaires coulissent, parce que les pays voisins vont former les frontières, les propriétaires seront vendus en Arabie saoudite, ou en Turquie, ou dans le Pénigord, etc. D'autant, les femmes qui font les propriétaires, nous avons les propriétaires, nous avons les propriétaires, nous avons les réunis, on va se multiplier.